La croix La croix, qu'elle soit plantée au sommet d'une montagne, au bord d'un chemin, dans une église en silence, invitant à la prière, dans le secret d'une maison, ou portée avec confiance autour d'un cou, la croix rappelle à celui qui la regarde, qui la porte ou qui la plante, l'amour infini que Dieu a pour lui. Au temps des Romains, la croix était un objet de torture pour les esclaves et les bandits. Et on y a mis Jésus aussi. Au début, les premiers chrétiens étaient choqués. Comment un Dieu Tout-Puissant peut finir sur la croix ? Eh bien, nous aussi, des fois. On se dit, mais on aimerait mieux que Dieu, il exauce nos prières comme nous on veut. Mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus est mort sur la croix. Mais il est ressuscité, il n'est pas resté mort pour toujours, il est de nouveau vivant. Et du coup, la croix, c'est comme un mur, c'est comme la mort, c'est fermé. Mais Jésus, en ressuscitant, il nous ouvre un passage et on peut aller vers Dieu. Et pas seulement après notre mort, mais déjà maintenant. Non, Jésus nous invite à aller vers Dieu, vers le bonheur. C'est un peu comme cette perle, tu vois, cette boîte. On ouvre, tout autour c'est noir, c'est la croix, la souffrance. Mais au mieux, il y a l'amour, l'amour de Jésus qui est plus grand. Les artistes de tous les temps ont voulu représenter la croix. Certains y ont vu la souffrance et que Jésus avait tout donné pour nous. D'autres ont voulu montrer que Jésus avait donné sa vie pour nous. Ils ont mis plein de gens autour de Jésus. Et avec Jésus, un regard si plein de tendresse. D'autres, avec la croix, ont vu la foi. Ils lui ont ajouté un cœur et une encre, la foi, l'espérance et la charité. D'autres ont voulu montrer que Jésus était vivant. Et que sa croix, c'était un don d'amour, un don, il nous a donné l'esprit. Et oui, l'amour de Dieu est grand comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia. Alors, concrètement, pour faire la croix, tout est expliqué dans le dossier des parents, point par point. Il y a même aussi un modèle qu'on peut photocopier pour donner aux enfants, pour qu'ils trouvent comment faire cela. En premier, on prend un carton, comme ça, ce sera bien stable et on peut transporter la croix. Une feuille de brouillon. On met son nom, son prénom aussi sur la feuille de brouillon. On prend sa croix, on regarde de quel côté on trouve que c'est plus joli. Le haut dos, on va nettoyer aussi la croix. Avec de l'alcool à brûler. On écrit son prénom. Et la date de la première communion. On tourne en tenant la croix sur les bords. Puis là, à nouveau, on va nettoyer bien, nettoyer la croix. Et on fait attention de ne plus la toucher avec ses doigts, pour pas que nos marques de doigts restent sur la croix. Et je suis prêt pour faire une couche de faux. Auparavant, avec le modèle, on cherche qu'est-ce qu'on veut mettre sur la croix. Est-ce qu'on veut dire qu'on aime Jésus ? Est-ce qu'on va la décorer avec plusieurs sortes de couleurs ? Est-ce qu'on veut écrire la coupe, dessiner la coupe et l'hostie ? Jésus est ma lumière ? Ou tout autre chose que tu veux. Quand tu as décidé quel dessin tu fais, tu choisis ta couche de fond. Par exemple, je vais prendre du bleu pour ma couche de fond. Et j'en mets par là, bien au bord. Voilà, on met la peinture bien au bord, jusque tout au bord. Voilà, allez, alors il y a deux possibilités. Soit on fait une couche de fond, comme ça. Et puis on laisse sécher pendant une demi-heure, voire même trois quarts d'heure. Après avec un cure-dent, s'il y a des bulles, on les perce. Ou parfois on peut les mettre de côté. Voilà, et on va laisser sécher. Tu auras le temps de faire les champs de ta première communion, par exemple. Quand on choisit de faire la couche de fond, on doit la laisser sécher en minimum une demi-heure, voire même trois quarts d'heure, avant de faire des nouveaux dessins dessus. La peinture est très, très liquide. Alors quand on met plusieurs couleurs les unes à côté des autres, on doit faire attention de ne pas les mélanger. Ou alors faire exprès de les mélanger. Par exemple, je vais te montrer ici l'exemple. Ici, si on fait du orange, là. Bon, toujours avec le cure-dent, on perce les bulles. Et par exemple, si je veux mettre un peu de jaune, là, au bord de ma croix, je mets une goutte sans toucher. Et avec mon cure-dent, je fais des traits. Ça fait des soleils. Et du coup, comme c'est liquide les deux, ça se mélange. Quand on décore la croix, il faut mettre assez de peinture et jusqu'au bord. S'il y a des débordements, ce n'est pas grave, on enlèvera après. Alors si tu veux faire un dessin plus précis, tu laisses d'abord sécher la couche de fond. Et puis, il faut faire attention parce que c'est très liquide. Ça fait tout de suite des grandes bulles. Alors, par exemple, je vais faire un calice. Il faut faire avec une petite bulle. On peut finir avec le cure-dent pour être plus précis. Par exemple, on étire un peu la peinture. Et puis, pour faire le style, une goutte suffit. Il ne faut pas oublier que c'est... On ne peut pas colorier comme avec des feutres. On est obligé d'être avec des gouttes. On peut faire aussi, par exemple, si on veut faire un cœur, on va mettre deux gouttes. Et avec le cure-dent, on va finir le travail. Mais c'est assez difficile parce que c'est toujours très liquide. On peut aussi choisir de faire des petites décorations. On peut faire des petits points, par exemple. Si on veut que ce soit très fin, on met ces points à côté, la peinture à côté. Et puis, avec un cure-dent, on fait les points. Parce que si on fait directement... On peut faire directement avec la... Avec la bouteille, mais ça va faire des plus gros points. Mais si tu veux des gros points, tu fais des gros points, par exemple, comme ça. Voilà. Tu peux aussi vouloir mélanger deux couleurs. Là, ça va venir un peu trop chargé. Et attention de ne pas trop charger la croix. Quand on a fini de décorer la croix, on ne va pas la transporter tout de suite. Il faut la laisser sécher au moins trois jours. Et attention, même sèche, c'est mieux pas de les empiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada